... Bonjour, aujourd'hui j'ai assisté au goûter philo. On a parlé du tome Harry Potter 3 qui s'intitule Le prisonnier d'Azkaban. Et on a découvert plein de choses. Oui, on a découvert plein de choses puisque le récit nous permet de dégager quelques axes de réflexion. Et le premier qui est venu c'était sur la question des préjugés, tu te souviens ? Oui. Pourquoi les préjugés à propos de Sirius Black ? Parce qu'on se faisait une idée, selon les histoires qu'on racontait, de Sirius Black. Et il s'avère qu'à la fin, Sirius Black ne correspond pas du tout au jugement qu'on avait précédemment. Alors, on a vu aussi les fameux détraqueurs. Qui sont les détraqueurs ? Les détraqueurs, c'est des personnes qui absorbent toute magie de souvenirs, tous les bons souvenirs. Et on retrouve ça, on peut retrouver cela dans notre vie ordinaire où, eh bien, quelquefois, il y a des choses qui nous prennent en piède sur nos joies, sur nos plaisirs, et font qu'on sombre dans la tristesse ou plus grave dans la dépression. On a vu aussi un monsieur qui est le défenseur des forces du mal. Voilà. Il s'appelle Professeur Lupin. Oui. C'est un ami de Sirius Black. Oui. On l'apprendra à la fin. Et donc, défenseur du force... Là aussi, quelles sont les personnes dans notre entourage qui nous défendent contre les forces du mal ? Les parents, la famille, les amis, la police aussi, qui sont là pour jouer ce rôle de professeur, de défenseur contre les forces du mal. Alors, cette carte magique, en quoi elle consiste ? Ben, c'était au frère Wesley, George et Fred. Et il l'utilisait pour jouer des mauvais tours, mais aussi, ça va être très utile pour Harry, parce que c'est tous les passages secrets. Et Harry, comme ça, il va pouvoir aller par un passage secret après Aulard. Alors, une des participantes nous a dit qu'effectivement, ça correspondait à des... comme des sortes de caméras de surveillance. Et on peut... et Juliette nous a parlé de cette application qui permet aux parents de savoir où sont les enfants et de réduire leurs inquiétudes. On a vu aussi le thème de l'intention, mais on a vu aussi en particulier, qui nous a pris pas mal de temps, le retourneur de temps. Tu peux en parler ? Tu peux en dire un mot ? Eh bien, le retourneur de temps, c'est un collier. Et... donc c'est ça. Là. Donc c'est un sablier. Et un tour, ça fait par exemple une heure. Et c'est pour avancer dans le passé. Voilà. Pour retourner le temps. Et pour éviter que des choses désagréables arrivent. Et notamment la mort de Buck, l'hypogriffe. Et puis en dernier, on a vu ce qu'on appelle un patronis, qui est pour Harry Potter. Donc quel est son patronus ? Un patronus, c'est un animal de défense. Donc c'est bleu, justement. Et... bah ça peut être par exemple le cerf. Le cerf, oui. Par exemple, pour Harry, c'est le cerf. Donc le patronus, c'est pour également nous protéger. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.